Musique Musique Il y a bien sûr dans le programme Primo, il y a d'autres intervenants, il y a la Migration et le Développement, CHEFA, l'Agence d'Orientale et le Conseil Région. Chacun s'est spécialisé dans une tâche précise et parmi les tâches, il y avait l'organisation d'un forum pour un certain nombre de MRE dans la région de l'Orientale pour renouer le contact avec eux et pour leur faire montrer un peu, un, ce que c'est que la région, comment elle est devenue, elle a beaucoup changé, et deux, quelles sont les opportunités d'investissement dans la région. Mais au-delà de ces deux axes, nous avions surtout envie de renouer le contact avec eux, qu'ils viennent ici. Parce qu'on m'a fait voir de toutes les couleurs. Dans l'histoire des MRE, ils ont tout support. Les attendants, les aéroports, les douanes, les formalités administratives, peut-être même de temps en temps des problèmes de corruption, pourquoi ne pas le cacher ? Donc ce qui fait qu'il y ait encore ce sentiment de patriotisme, qu'ils appartiennent à une région, à un pays, moi je me dis qu'ils sont dix fois plus patriotes que le reste des Marocs. Donc ces gens-là, il fallait bien renouer le contact avec eux. Et si ce forum n'a servi qu'à cela, nous avons déjà gagné. Parce qu'ils ont vu que le conseil régional, aujourd'hui, dans cette optique de MRE, s'est approprié le programme Chara. Le conseil régional tient absolument à ce que le retour se fasse dans de bonnes conditions. Nous ne voulons pas d'un retour définitif. Nous voulons que les gens s'installent, qu'ils puisent en Europe ou dans le monde, de leur expérience, un savoir-faire et des expériences, et qu'elles soient utiles pour leur région. Le plus grand résultat, c'est que nous avons réussi ce challenge, si on veut dire, c'est organiser et faire venir les investisseurs. parce que lorsque nous avons envoyé les invitations aux 60 qui étaient déjà contactés par notre agence, donc ça n'était pas acquis, parce qu'ils ont réussi l'invitation, ils n'étaient pas réactifs. Parce que même pour eux, ils ne croient pas, ils n'ont pas cru à ce forum-là. Donc nous avons fait à peine, nous avons tendu la main aux investisseurs pour qu'ils puissent venir investir ici. C'est-à-dire, malheureusement, les résultats antérieurs, ils ont entravé le bon déroulement de l'organisation du forum. Parce qu'il y a eu un enjeu, c'est comment rétablir cette confiance. Comment laisser l'investisseur MRE puissent carrément changer l'idée qu'il avait auparavant ? Je pense que ça s'est bien fait, ça a été bien réfléchi. Peut-être deux reproches qui m'ont été rapportées. La première, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la qualité des MRE à inviter dans la région. Il faut s'y prendre à l'avance, il faut utiliser tout les mots, parce que l'information, on ne veut pas vous la donner. Au niveau des ambassades, au niveau des... On a essayé à travers les banques, les banques ont peur pour leurs clients. Ils ne veulent pas les exposer, de peur qu'on les leur vole. Donc, il y avait une certaine crainte, une appréhension de ces gens-là pour donner l'information. Ça a été très difficile. Donc, si j'ai quelque chose à avancer pour les régions, c'est d'abord de chercher quels sont les... Si, par exemple, c'est le même nombre, on avait le droit à 60. On pouvait inviter 60 MRE. On est arrivé à 57. Mais je suis sûr qu'on pouvait inviter même 2 000 si on s'y était pris à l'avance. Donc, le fait d'être pris en retard, de ne pas avoir... On a payé les pots cassés de la première déclinaison qui s'est faite dans l'Orienta. Ça serait passé dans une autre région. On aurait nous aussi peut-être profité d'experts. Donc, je tiens absolument à dire qu'il faut s'y prendre beaucoup à l'avance pour essayer de dénicher quels sont les MRE potentiellement importants pour la région en question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada